Bienvenue à Montpellier alors Montpellier évidemment bravo Pascal merci à toutes les équipes de l'Adulacte c'est le siège de l'Adulacte donc on a une longue histoire avec l'Adulacte tant sur la forme que sur le fond je pense qu'on va y revenir et vous aurez l'occasion aussi d'entendre des équipes du pôle numérique et données que je salue et qui sont là nombreux et qui pour eux le libre c'est plus que c'est à la fois un objectif et puis une forme aussi d'organiser les choses et comme je dis souvent à jérémy valentin que je salue ici puisque michael de la fausse a cité jérémy a cité que vous verrez tout à l'heure présenter un outil par rapport à open street map il me dit toujours mais on le fait naturellement j'ai dit mais jérémy c'est comme la prose vous faites du libre sans le savoir et pour le coup il faut le dire vous le faites mais il faut le dire et c'est important parce que c'est toute une chaîne de valeur et que cette chaîne de valeur ici à la métropole elle est réellement incarnée et je pense que à le dire à le faire faut aussi le dire je voulais aussi saluer pierre brice que certains d'entre vous connaissent ici qui est directeur adjoint en charge de la stratégie aux côtés de lingali que vous entendrez aussi cet après-midi qui a été un grand non seulement défenseur mais acteur du libre mais qui en vacances pardon et en france complètement mais qui a pu agir ici au sein à l'époque du district puis de l'agglomération et enfin de la métropole comme quoi quand on veut on peut et quand on se donne les moyens je pense que vous aurez l'occasion de revenir tout ça mais quand je vous dis c'est des valeurs c'est toute une histoire qui a été faite en partie par des gens qui étaient là dont pierre fait partie dont jérémy fait partie et dont beaucoup de d'agents dans la ville et ben font du libre sans forcément le dire et nous on veut en faire des marqueurs parce que comme le disait michael de la fossière quand on parle de commun numérique on parle de philosophie il vous a cité évidemment à la question de la gratuité la qui est la tarification sociale éco sociale éco solidaire de l'eau mais tout ça c'est des objectifs politiques ça correspond à des politiques publiques et il faut le faire savoir et il faut le dire et c'est vraiment extrêmement important je pense qu'en open data effectivement on a été une des collectivités les plus en pointe depuis 2010 il se trouve que l'adjoint au numérique à l'époque c'était michael de la fosse donc pour le coup il sait de quoi il s'agit et puis je ne manquerai pas de citer aussi la question de la ville connectée parce que je pense que de ce point de vue là dans la question de la propriété des données c'est quelque chose et c'est un travail qui est extrêmement important qui a pu être fait donc voilà pour vous dire un peu d'où on parle et moi je vais vous parler en tant qu'adjoint numérique donc en tant qu'élu en tant que technicien de la volonté de faire du numérique une question politique alors évidemment vous me direz l'ensemble des élus veut faire de tous les sujets dont il s'occupe des questions politiques et tout est politique alors là la question difficile c'est que je pourrais citer des exemples dans les politiques publiques ça pourrait être dépréciatif à l'égard de ces politiques publiques donc je vais éviter d'en citer mais évidemment tout est politique d'autant plus quand on s'en occupe mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose mais vous êtes ici dans la ville de montpellier alors parfois je vais utiliser le mot ville et parfois je vais utiliser le mot métropole ça sera soit une confusion de ma part ce qui peut arriver soit parce que ça dépend des pouvoirs du maire ou du président de la métropole comme c'est le même ça ne change pas grand chose mais en l'occurrence vous êtes ici dans la ville de montpellier qui a interdit en novembre dernier la reconnaissance faciale une délibération de principe nous sommes la seule ville à l'avoir prise pourquoi parce qu'on voulait en faire un sujet politique et le mettre dans le débat politique alors après on pourrait rentrer dans les détails et on y reviendra sur ces questions d'intelligence artificielle parce que la question des libertés publiques la question de la vidéo surveillance c'est une vraie question politique et c'est une vraie question qu'il faut réinterroger au vu de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle et c'est d'ailleurs on va le voir sur la question de la convention citoyenne que je vais vous présenter et qu'on a pu faire qui a été un point justement non seulement d'attention mais un point sur lequel dans l'avis qui a été rendu et bien il est écrit noir sur blanc et c'est à dire le petit encadré qu'il ya certains sujets font débat autant la plupart ne l'ont pas fait autant celui là a fait débat donc c'est un vrai sujet et donc vous êtes ici dans une ville et une métropole qui veut faire de ce sujet le sujet politique et puis pour introduire ces questions et comment on en est arrivé à vouloir mettre montpellier et le territoire sur la carte de la réflexion mais aussi du fer sur la question de l'intelligence artificielle dont une partie qu'on a partagée avec pascal et bien on a aussi interdit alors on fait pas qu'interdire je vous le précise mais je commence par des interdictions on fait aussi et on autorise bien évidemment et on laisse faire aussi mais on a aussi interdit chat gpt au sein des services de la métropole et au sein de l'ensemble d'ailleurs à l'ensemble des agents et à l'ensemble de nos co-contractants alors quand je vous ai dit ça j'ai pas vu de surprise particulière mais j'attends de scruter vos yeux pour voir la suite parce que je vais aussi vous faire un plaidoyer pour l'utilisation de l'IA générative dans nos services et la façon dont on l'expérimente et la façon dont on l'envisage mais juste pour pour commencer et comment ça ça a commencé si on peut revenir sur quelques définitions du numérique moi j'aimerais juste reprendre quelques petits aspects assez généraux parce que sur la question de l'IA c'est assez formidable parce qu'il n'y a pas une réunion de professionnels alors évidemment ici c'est particulier parce que on y reviendra plus particulièrement mais vous savez ici il n'y a pas une réunion professionnelle de métier qui n'a pas fait son sujet cette année sur l'intelligence artificielle donc c'est quand même intéressant que tout le monde s'en préoccupe et puis vous me dire on a tous été épidémiologistes il n'y a pas de raison qu'on soit pas tous data scientist donc après tout après en termes de compétence je ne sais pas qui gagne sur l'autre sur ce sujet moi j'aime bien la définition de cédric villani qui a qui nous a fait le plaisir de présider justement le comité d'experts de la convention citoyenne il dit il n'y a pas de définition de l'intelligence artificielle ce qui est certain c'est que l'intelligence artificielle ce n'est pas de l'intelligence on va y revenir parce que les mots ont un sens alors ça permet d'introduire un débat évidemment dans l'exception commune on le sait c'est 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 plutôt ce que je vous dis dans l'exception commune de tout un chacun en fait il y a eu l'informatique je vais faire très très court mais c'est par souci de réduction il y a eu l'informatique il y a eu le numérique il y a l'IA mais en fait c'est tous les mêmes mots nous on a fait une convention sur l'intelligence artificielle mais en vérité on a fait aussi une convention sur les données personnelles la question du numérique en général et en fait toutes ces questions elles se posent là on parle juste de ressources supplémentaires de capacité de calcul supplémentaire c'est pas juste c'est en plus mais effectivement c'est quelque chose qui est une évolution mais qui est aussi une révolution et c'est un peu ce qu'on a voulu faire et je vais vous présenter un peu les pistes sur lesquelles on essaye de réfléchir non seulement au sein de la métropole mais c'est important de le dire Pascal au sein du territoire parce que je pense qu'il faut être plusieurs à penser quand on se préoccupe de ces choses là et c'est important de le penser ensemble juste quelques points d'actualité sur la question de l'IA je vais beaucoup parler d'IA générative parce que je pense qu'elle permet et c'est celle qui a sensibilisé celle qui nous a permis de tous devenir épidémiologistes comme je faisais la comparaison parce que c'est cette incursion dans le débat public finalement qui a sorti d'un domaine très technique quelque chose qui était déjà eu extrêmement présent je vous la fais pas ici mais sur vos téléphones portables dans n'importe quel usage de gps de photographie et des usages qui sont courants et absolument partout mais le fait de le sortir de cette façon là a permis de pointer le débat là dessus et on verra ce que ça peut avoir comme conséquence à tous les niveaux juste vous pointez quand même une actualité qui change au jour le jour mais qui est extrêmement intéressante à la fois d'un point de vue capitalistique géopolitique et surtout sur les libertés individuelles et la vie privée aujourd'hui on assiste et ça s'est passé dans les quelques jours qui ont précédé dans les deux semaines c'est une offensive des GAFAM qui sont absolument inédites je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'assez bizarrement je pense qu'effectivement on pourrait y revenir on a d'autres préoccupations en ce moment même si celle là sont majeures ben on a appris que je sais pas si vous alors je vais dire des gros mots je vais parler de microsoft mais je suis quand même obligé d'en parler la nouvelle version de copilot elle pose un gros gros souci sur la capacité qu'ils ont vous savez la nouvelle version qu'on appelle recall il y a des gens à qui ça parle voilà quelques-uns donc ça c'est une vraie offensive sur la capacité qu'ils vont avoir finalement de contrôler votre ordinateur d'une façon ou d'une autre je vous le dis de façon simple parce que c'est c'est une vraie une vraie réalité et puis il y a quelque chose que tout un chacun peut comprendre c'est l'offensive de méta via facebook méta c'est facebook instagram et whatsapp donc c'est je ne sais plus 2 milliards 5 c'est quelque chose d'absolument phénoménal notamment il y a une double offensive la première c'est qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps qu'ils changeaient leurs conditions générales d'utilisation et leur alors je vais faire un petit sondage aussi j'aime bien les sondages avant de vous l'annoncer qui qui sait que facebook devait parce que ça vient de changer il ya je crois qu'il y a 48 heures devait changer l'intégralité enfin une disposition extrêmement importante sur ces conditions générales d'utilisation au 26 juin je sais pas quel jour on est le 21 le 21 qui le sait 2 3 ouais d'accord c'est quand même une annonce majeure a priori donc les conditions générales d'utilisation de facebook devait changer au 26 juin et prévoyez que le vous consentiez de fait à travers la validation de vos cgu à ce que facebook puisse récupérer l'intégralité de vos données personnelles vos photos vos commentaires et tout ça pour l'utiliser pour ces ias avec un droit d'utilisation que vous donniez par concentrant tacite par signature d'une cgu il faut se rendre compte à quel point on est allé il se trouve que il ya eu un certain nombre d'associations qui sont montées au créneau sur ces questions là et que la commission européenne est en train d'y mettre bon ordre pour ce qui concerne l'union européenne on est bien d'accord que là c'est la domaine privilégiée mais il faut avoir conscience de ces choses là je vois qu'on était trois à avoir enfin quatre à avoir cette information il ya une nouvelle aussi et c'est pour ça que je vous disais une troisième chose concomitante donc copilot recall facebook meta et adobe alors on pense à photoshop faut aussi penser aux pdf adobe change ses conditions d'utilisation et va pouvoir réutiliser tout votre contenu que vous produisez sur ces différents logiciels et également pour ces intelligences artificielles toutes les productions que vous faites à partir du moment où vous êtes connecté voilà il faut avoir cette dimension là nous venons de passer dans un autre monde et là dessus on pourra reparler des droits de propriété et de la question de la créativité et de toutes ces questions là mais c'est des changements qui sont majeurs je voulais vous le dire et puis une dernière actualité parce que je pense qu'il faut remettre aussi on a appris c'est wired qui a sorti ça que je crois que c'est amazon qui avait pendant deux ans utilisé des caméras de vidéosurveillance vous savez la vidéosurveillance algorithmique en fait des caméras comme on l'a dit caméras intelligentes avec de l'IA dedans et ils ont pendant deux ans scruté huit stations de métro ou des gares en angleterre de manière à scruter absolument tous les comportements alors évidemment pour ce qu'ils appellent des choses antisociales des glissements des choses qui peuvent paraître neutres et puis des comportements aussi si vous êtes satisfait pas satisfait peut-être l'idée c'était de savoir ce que la maturité de la techno et derrière qu'est ce qu'on pouvait en faire en termes d'utilisation commerciale en fait vous étiez fliqués totalement fliqués vous pouvez savoir si vous étiez content ou pas content je vous engage d'ailleurs à aller voir sur le site d'Amnistie Internationale qui a sorti un petit clip très très sympa pour prendre, pour révéler un peu ce que c'est et vous voyez avec des exemples complets justement la capacité qu'a d'études de comportement avec les sourires dans un bus c'est assez flippant voilà tout ça c'est d'actualité c'est réellement ce qu'il y a et là quand on parle de station on parle de domaine public pour le coup réellement toujours en macro et avant de rentrer dans le sujet parce que tu m'as laissé quand même un peu de temps moi je voudrais rappeler quelques petites choses parce que j'aime bien faire les choses de façon macro pour reposer les sujets la première chose qui me paraît une évidence mais c'est toujours bien de faire des recueils d'évidences parce que les évidences elles permettent de mettre en perspective de mon point de vue à savoir que si on a créé des machines c'est pour faire le travail à notre place mieux et plus vite évidemment quand c'était une moissonneuse batteuse ça posait moins de sujets même si en termes d'emploi on pouvait en voir des conséquences directes mais c'est tout aussi vrai pour d'autres types de techno on n'avait pas forcément prévu que ça allait s'attaquer à ce que certains ont pu parler d'intelligence puisque c'est le terme qui est utilisé pour l'intelligence artificielle et là évidemment on se retrouve face à un monde qui change et il y a plein de révolutions notamment des révolutions de terminologie ou sémantique c'est à dire j'en reviens à la définition de Cédric Villani il n'y a pas d'intelligence dedans comment voulez-vous que imaginer challenger l'intelligence humaine c'est en soi un questionnement propre donc on va avoir des mots pour éviter le challenge typiquement c'est dans notre domaine je dis notre domaine collectif qui s'attaquons à l'informatique ou numérique ou à l'IA la capacité à neutraliser déjà parce que faire d'un logiciel d'un dispositif informatique peu importe un outil c'est d'une certaine façon le neutraliser c'est à dire qu'à un moment donné il est neutre et c'est là où moi j'attire votre attention en fait précisément dans l'IA générative il n'y a pas de neutralité il n'y a pas de ça n'existe pas l'objectivité la neutralité c'est en regard c'est une appréhension et sans rentrer dans les questionnements philosophiques c'est quand même les questionnements et quand vous challengez l'esprit humain sur sa propre intelligence c'est à dire grosso modo sur sa propre singularité alors oui il existe une intelligence animale il existe une intelligence végétale et je ne vais pas en reprendre là-dessus mais c'est se remettre en cause soi-même sur sa supériorité dans les chaînes alimentaires il faut quand même être clair donc on va changer les mots on va changer les mots par exemple sur la créativité est-ce que ça fait l'ordre de la créativité ou pas moi je vous donne juste un exemple je n'ai aucune réponse à apporter je soulève juste à un moment donné l'acception de certains mots qu'on peut utiliser mais finalement un artiste il s'inspire un peintre quand on a des périodes impressionnistes c'est de l'inspiration alors c'est de l'inspiration à l'échelle matérielle à l'échelle de l'esprit humain d'un artiste qui a pu voir un certain nombre de choses extrêmement limitées à l'époque d'autant plus que les limites étaient matérielles mais finalement la machine elle s'inspire aussi mais elle a un autre type d'inspiration et là je ne parle pas d'un point de vue technique c'est juste sur les mots qui sont et moi j'ai fait beaucoup de rencontres à travers ces questionnements justement dans les missions qui m'ont été confiées par le président de la métropole sur la question de l'intelligence artificielle sur le territoire et évidemment ces mutations qui vont effectuer la difficulté c'est qu'on est dans des choses sur lesquelles on a des idées il y a des gens qui vous vendent beaucoup de vent il y a beaucoup de concerts de flûte mais on nous a annoncé évidemment la fin de la démocratie la fin des emplois tout ça allait de soi bon on nous l'avait déjà fait le coup il n'y a pas si si longtemps que ça puis je vous rappelle qu'en termes politiques évidemment les fake news vont arriver mais sorti du papandoudoune je pense que la situation politique aujourd'hui on n'a pas eu besoin d'intelligence artificielle elle est vraiment biologique et pourtant je peux vous assurer que je ne voudrais pas citer on reparlera politique plus tard mais il y a quand même quelques exemples qui sont quand même complètement hallucinants et je ne suis pas sûr que ça soit une production directe de Canal Plus avec Baron Noir même si je pense qu'il devrait la mettre en libre directement pour le coup à disposition de tous avant d'aller voter mais dans toutes ces rencontres il y a une chose que j'ai été frappé de voir c'est que quand vous dites à une profession vous allez être touché par l'IA en principalement générative la premier réflexe c'est de dire pas moi mon métier c'est d'abord de l'humain alors vous pouvez ça marche à tous les coups après ça dépend le développeur informatique il est plus c'est plus délicat dans la réponse de c'est l'humain d'abord mais vous demandez alors je vais prendre des professions basiques anciennes de vieux temps à un avocat non c'est la relation avec le client vous le faites à un médecin c'est la relation avec un patient vous êtes chaman alors vous le faites à un enseignant alors là vous êtes perdu parce qu'évidemment il n'y a que l'humain et en fait il y a un double réflexe là-dedans d'abord il y a un réflexe corporatiste qui est normal et qui est légitime mais il y a aussi un réflexe justement par rapport à ses concurrences et à ce challenge or finalement il s'agit d'automatiser un certain nombre de tâches on peut dire la connaissance du savoir mais la médecine ça ouvre des perspectives monumentales évidemment on a tous à l'esprit la question de la radiographie la question de évidemment pouvoir connaître et pouvoir avoir à notre époque pas dans deux ans cinq ans et un siècle mais à notre époque pouvoir avoir affaire à des millions de cas forcément ça aide à pouvoir appréhender des cas particuliers et ça un humain ne peut pas le faire même à l'échelle des études mais je reviendrai aussi sur une expérimentation pour trouver des choses Montpellier-Rennes puisque nous avons il y a des compétences extraordinaires ici et notamment au CHU sur l'impact de l'IA générative dans la médecine c'est extrêmement fantastique et il faut voir la démonstration pour le voir à partir d'un diagnostic de médecin déjà on peut changer la relation patient parce que le compte rendu il peut être fait par justement une solution d'IA générative qui va pouvoir reclasser le compte rendu mais après derrière plein d'exploitations effectivement il va y avoir un contrôle et pour l'instant une supervision humaine sur la question du diagnostic mais derrière vous pouvez le reclasser en termes de paiement de sécu mais aussi en termes d'études cliniques à Montpellier par exemple au CHU vous avez mille études de cas cliniques en cours tous les sujets et tous les patients qui rentrent au CHU que ce soit aux urgences ou qui sont dans les traitements on ne peut pas les faire configurer de manière à pouvoir savoir s'ils correspondent à ces mille études cliniques avec l'IA on a des perspectives sur la capacité de le faire on peut aussi avoir une réponse adaptée aux patients c'est à dire en fonction de son âge en fonction de la langue qui parle en fonction d'un certain nombre de contextualisations donc la puissance elle est vraiment là et je donne cet exemple à dessin et puis cette démocratisation de cet usage parce que c'est ça c'est pas en soi une révolution technologique qui apparaît c'est surtout une démocratisation de l'usage et pour moi la question fondamentale et justement qui challenge l'esprit humain c'est la question du langage naturel on n'avait jamais pu de cette façon là je dis bien de cette façon là appréhender et échanger avec une machine et ça c'est absolument terrorisant je vous passe les tests de Turing et ainsi de suite mais je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous là je ne fais pas de tests parce que sinon je vais parler encore d'un grand méchant avec Apple et avec Siri mais moi Siri vous avez vu j'ai une montre connectée c'est affreuse j'en suis conscient mais c'est pour des tests je le précise c'est pour savoir oui mais et oui mais à un moment donné comment croyez-vous qu'on a des idées si vous ne savez pas comment ça marche donc moi principalement Siri c'est quand même mon minuteur pour les pâtes je ne sais pas s'il y avait besoin de dépenser des milliards d'euros et des serveurs à l'autre bout de la planète pour que je sache pour que je fasse cuire mes pâtes mais bon là quand je vous dis ça c'est que cette conception de discuter en langage naturel elle a complètement changé la techno sur les chatbots elle vient d'exploser on est dans un autre truc mais ça a des impacts énormes on en parlait tout à l'heure sur comment dans du SAV parce que là c'est du SAV++ avec des experts comment de façon vocale on va pouvoir avoir accès à des notices spécialisées donc il y a plein de choses la description des images je ne sais pas si vous avez une fois de plus toujours des grands méchants mais il faut bien les tester sinon vous n'avez pas d'idée vous ne pouvez pas en dire du mal si vous avez utilisé la visio alors j'ai oublié de te dire on aurait pu faire une démo est-ce que alors j'ai aussi posé des questions ça me permet de sensibiliser c'est que vous êtes un public de choix donc c'est plus facile est-ce que certains d'entre vous ont utilisé la version visio de chat GPT ou une technologie concurrente peu importe ça n'a pas de sujet est-ce que vous l'avez déjà utilisé non pardon excusez-moi je me suis mal exprimé est-ce que vous avez déjà utilisé la version où vous prenez une photo avec chat GPT et vous lui demandez de la décrire personne ah donc j'aurais dû faire la démo mais là on ne va pas avoir le temps vous prenez une photo et vous demandez à chat GPT de vous la décrire mais c'est stupéfiant elle peut vous compter le nombre de gens elle peut vous dire personne par personne décrire les barbus pas barbus de quel ordre d'âge et quel ordre d'âge une fois que vous avez fait ça pour le gadget bon c'est stupéfiant en soi c'est sympa dans un apéro en vrai mais la puissance de l'outil ça veut dire que derrière qu'est-ce que vous pouvez faire comme trier et si vous l'appliquez à du temps réel en vidéo voilà elle est là la question des libertés publiques elle est là la question des deux ans d'études d'Amazon sur des stations en Angleterre c'est qu'en fait vous pouvez savoir pas filmer ça c'est l'ancien temps vous savez la vidéosurveillance à l'époque ce qui est encore le cas maintenant la plupart des gens c'est juste un déport de la vision en vrai c'est juste une aide c'est pas très compliqué il faut quand même qu'il y ait quelqu'un alors certes il est bien assis c'est chauffé ou climatisé mais la vérité c'est que c'est toujours quelqu'un qui regarde là avec là on est capable en temps réel de récupérer des comportements de récupérer absolument toutes les données et de le faire en temps réel donc c'est stupéfiant voilà mais du coup c'est intéressant on aurait pu faire la démo parce qu'elle fait vraiment les choses et j'enchaîne quand même sur ces initiatives en fait quand on est persuadé que ce type de révolution je vous dis une fois de plus on peut discuter des mots mais moi je préfère l'utiliser comme ça c'est plus simple et puis on va plus vite qu'on est persuadé que c'est du même ressort que l'écriture ou l'imprimerie bah normalement on prend des dispositions en fonction sinon on commente et on regarde comment ça se passe et quand vous êtes ben élu local c'est compliqué de parler de problèmes à l'échelle de l'humanité des 300 millions d'emplois qui vont partir et de la fin de la démocratie c'est pas crédible en fait ça marche pas comme ça moi je vous le dis ce qui s'est passé par rapport à l'interdiction de chat de GPT j'ai assisté avec les collègues d'ailleurs du pôle numérique et donné à Toulouse à une démonstration l'année dernière donc ça fait plus d'un an bien six mois avant que la solution commerciale arrive à une démonstration de Copilot Copilot version Office 365 moi j'avais pas perçu le truc au départ je m'étais pas forcément très intéressé à la chose qu'en fait la force de Copilot Office 365 c'est d'aller plonger dans les données de la boîte dans les données de l'entreprise et c'est ça qui fait sa valeur ajoutée c'est pas d'avoir scrappé le web c'est d'avoir ces données là qui sont des données confidentielles et là moi dans ma tête je vous le dis très clairement ça a fait Skynet d'un coup c'est Skynet 300 millions de machines qui vont directement dans le truc on va pas rentrer parce que vous serez beaucoup plus experts sur la question du cloud un combat peut-être perdu à certains moments et tout au moins gagné par les big tech mais ça fait flipper ça fait flipper à partir de là on a essayé de mener une résolution et là on a un peu passé pour ceux qui travaillent ou qui travaillent dans des collectivités ou qui travaillent avec des collectivités et bien on s'est mis d'accord avec le maire et là c'est ce qu'on appelle la volonté politique et la décision politique là on a un peu pour tout vous dire fait en sorte d'éliminer toutes les phases d'instruction de questionnement on a pris une décision politique et on a dit on va demander au directeur général des services d'interdire l'usage de chat GPT qui était à disposition gratuitement et pas bloqué par les services du pôle numérique et données et on a dit on fait un courrier au maire alors bon petite suivante on l'a aussi publié sur un profil LinkedIn et on a dit aux médias vous pouvez le faire en fait on s'est aperçu par la suite que beaucoup d'autres l'avaient fait mais ne l'avaient pas dit parce que ça se verbalise difficilement pour une métropole ou pour une entreprise soit pour une entreprise parce qu'après tout c'est son business je ne vous parle pas en plus des secteurs qui sont hyper sécurisés et qui l'ont fait de suite parce que la question ne se posait pas et soit pour des collectivités et parce que ça a été la première réaction qu'on a eu à la métropole c'est de dire à un moment donné attention vous êtes anti-techno mais en vrai c'est quand même assez simple quand on a fait juste que rappeler le contrat de travail de nos agents et de nos contractants il y a une partie qui contrevient au droit de la propriété intellectuelle bon ben voilà on n'a pas le droit c'est assez simple il peut y avoir des biais c'est à dire que ça peut potentiellement raconter n'importe quoi en plus si vous n'avez pas d'appréhension donc à partir de là on ne fait que rappeler un certain nombre de choses donc on m'a dit que c'était plus utilisable quand on utilisait des données de la collectivité ou des données personnelles finalement on a rappelé une fois de plus une évidence mais une évidence qui n'était pas si évidente que ça qui a d'ailleurs pour avoir fait pas mal d'échanges avec des DSI par-ci par-là des élus ou des DSI qui a d'ailleurs été pris en charge pour certaines suite à notre interpellation sur cette interdiction et être pris en charge dans leur service à travers des notes de service pour savoir comment on appréhendait la chose parce que tout ça était récent et alors il se trouve qu'on sort ça dans la presse alors je ne vous dis pas décision prise évidemment avec le maire puisque le président ne vous interdisait pas une techno au moment où ça fait le buzz sans que ça soit très calé et alors là je vous avoue que stupeur déjà ça a posé des questionnements vous êtes anti-techno Montpellier la surdouée alors je ne sais pas si ce slogan vous rappelle encore quelque chose de Georges Frèche mais c'est un slogan qui est un peu consubstantiel à la collectivité alors juste pour info maintenant on fait la surdouée et puis saison 2 donc on est dans la saison 2 c'est les enfants de la surdouée qui sont aux responsabilités mais là en plus en termes de calendrier ça s'est tombé assez rapidement c'est à dire que 3 jours plus tard Elon Musk annonçait qu'il voulait faire je pense que certains d'entre vous s'en souviennent avec 1000 co-signataires un moratoire de 6 mois bon tout ça a été de la flûte mais quand même c'est arrivé à ce moment là heureusement en tout cas pour notre action la CNIL italienne interdit de chaque GPT sur le territoire bizarrement là et alors je vous le dis pour une collectivité de gauche et écologistes heureusement pour nous France Inter fait une journée entière sur l'intelligence artificielle et là mon portable a recommencé à avoir des sms en disant c'est peut-être intéressant c'est quoi ton histoire d'intelligence artificielle c'est important quand vous êtes dans une mairie de gauche et écolo d'écouter France Inter ça change les choses ah oui d'accord il faut que j'aille très très vite on va le faire mais du coup tu m'as tu m'as qu'est-ce qu'on fait suite à ça donc on continue et là Pascal en est témoin puisqu'il en a fait partie on décide de composer une commission territoriale de l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'on prend des enseignants des universitaires ceux qui sont soi-disant savent Pascal au titre de l'adulacte parce que ça nous paraissait très très important justement que cet aspect-là soit pris en compte et puis des chefs et des chefs d'entreprise et ils nous disent tous vous avez raison sur le fond vous avez raison mais dans notre côté après sur la com on peut en parler du coup on crée cette commission territoriale qui s'est réunie à plusieurs reprises puis nous on leur dit c'est quoi vos préco parce qu'il faut quand même des préco il faut en sortir il y a une certaine défiance de la part du public il y a un certain nombre de choses qui se posent et puis quand vous êtes élu local ou élu national ça ne change rien vous inquiétez de l'inquiétude de vos administrés et donc là-dessus la première après-co elle a été très claire c'est fait une convention citoyenne donc on a fait cette convention citoyenne et je vais vous en dire trois mois en deux minutes mais parallèlement on a aussi entrepris plein d'actions notamment sur la question de l'acculturation sur la formation un accord avec le rectorat avec l'université avec les collèges pour justement acculturer l'ensemble des publics et lancer des programmes on a aussi avec l'écosystème des entreprises et des universitaires parce que c'est cette façon de travailler ensemble sur des grands sujets de société qu'on a traduit aussi vis-à-vis des citoyens pour en faire un sujet politique on a travaillé je vois David sur lequel on a travaillé là-dessus sur la réponse à des appels à projets notamment de l'IA cluster pour mettre l'université au cœur de ces sujets et de ces problématiques et notamment et je pense que c'est un sujet qui est important on a développé dans le cadre et ça c'est l'université qui est en normalisation au niveau de l'AFNOR aujourd'hui un TOEIC ou un TOEFL si ça vous parle de l'IA et ça c'est en cours de normalisation donc on a pris un ensemble d'initiatives à l'échelle de la métropole et quand je vous dis la métropole c'est pas que la collectivité c'est l'écosystème qui voulait s'emparer de ça et puis à la métropole et dans l'écosystème on fait des expérimentations d'un ensemble de solutions commerciales qu'on a fait sous forme de labo P4 c'est-à-dire qu'à un moment donné on isole les gens dans le système pour voir comment ça marche parce qu'une fois de plus on discute en langage naturel mais en fait il n'y a rien de neutre en fait il y a tout un ensemble la correction des biais ça se fait en fonction de valeur ça se fait en fonction de choix et on le voit notamment par rapport à la CGPT c'est forte influence anglo-saxonne et tout ça ça a une importance majeure il n'y a rien de neutre et il n'y a rien d'objectif même résumer un texte c'est pas la correction orthographique et à partir de là il faut avoir cette appréhension des choses moi je me rappelle particulièrement frappées le premier c'est une rencontre avec des étudiants en informatique vous voyez qui sont particulièrement touchés où il y a un étudiant qui nous dit qui bat plus 3 plus 4 qui nous dit mais à un moment donné moi j'ai plus besoin de chargé TD maintenant j'ai un chargé TD pour moi tout seul vous voyez il y a des choses qui tombent et puis un deuxième avec un public vraiment très divers et compagnie l'année dernière donc en jeune l'année dernière qui nous dit mais si ce que vous dites est vrai normalement on devrait avoir des cours d'esprit critique dès la rentrée en septembre pour toutes les les publics scolaires bon vous voyez on n'en est pas là du tout et on est dans les autres expérimentations vous dire un mot donc très rapidement sur cette convention citoyenne c'était la vraie volonté de prendre une photographie à l'instant T de 40 citoyens et citoyennes qui pendant 3 week-ends avec l'aide d'experts et d'expertes sous la présidence du comité d'experts de Cédric Villani ont pu donner des pistes et vous voyez ça donne un rapport qui est très très simple à lire franchement très très simple qui donne mais il faut bien se rappeler d'une chose c'est une photographie à l'instant T c'est aujourd'hui qu'est-ce que la société elle voit et la société c'est 40 citoyennes et citoyennes toutes 30 d'âge alors je vous précise qu'il y a la pyramide des âges on n'est pas à Nice on est à Montpellier ça n'enlève pas la qualité des productions qu'on pourrait y avoir à Nice mais c'est pas du tout vous l'avez vu on est un peu l'antimode à Nice ou à nous on est contre la reconnaissance faciale on a des jeunes enfin il y a tout un ensemble de choses qui sont un autre mode un autre modèle et puis les deux on ne leur a pas tenu le stylo ça a vraiment été classé et puis vous voyez ça commence par une IA ça doit être utile c'est un recueil d'évidence mais c'est un recueil d'évidence tellement légitimé par la méthode et c'est ça qui est important le deuxième sujet c'est un sujet sur la maîtrise de l'impact environnemental ça c'est des trucs que vous avez vu tout le temps mais ça permet de légitimer une démarche comme l'a dit Michael Delafosse on aurait aimé que ces initiatives soient prises au niveau national ça n'a pas été le cas mais c'est riche d'enseignements notamment sur la question de l'accompagnement au changement dans la question des agents parce qu'il y a quelques pistes aujourd'hui et quelques retours d'expérience si on pense que ça peut rendre plus experts les experts ça peut aussi permettre de monter en compétence pour certains mais oui ça va changer les profils de poste oui il faut que ça soit pris en charge au niveau d'une direction générale dans une organisation et que ça soit totalement intégré dans la politique de transformation parce qu'une fois de plus tout ça n'est pas neutre moi j'aime bien l'idée de faire une opposition enfin une opposition ou une complétion entre un contrat social et des conditions générales d'utilisation un contrat social c'est politique et c'est important mais c'est aussi un contrat ou des valeurs dans une entreprise dans une collectivité dans une nation face à aujourd'hui ce qu'on veut nous en poser avec des big tech sur les CGU j'aurais aimé aussi vous interroger mais plus pour vous interroger donc je le dirais juste en conclusion sur la question de l'open source par rapport à l'IA parce que je pense que c'est une vraie interrogation c'est plutôt moi qui serais ampreneur de vos réflexions parce que je crois qu'il y a des choses qui changent qui changent fondamentalement qu'on n'est pas au tout début mais on n'est pas non plus on est en dessous avant la préhistoire on est un peu après le paléon politique de ces technos et c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main notamment sur la question des valeurs ça c'est de la politique mais aussi au niveau des technos et c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire et je pense que vous avez toute votre place dans les réflexions sur ces questions-là et sur les choix notamment pour ce qui nous concerne que feront les collectivités pour ce type d'usage merci et bien merci Manu pour ce brillant exposé juste pour faire remarquer qu'on avait fait intervenir l'année dernière en Assemblée Générale à Orléans déjà sur l'IA une personne de l'AFNOR qui avait de l'AFNIC l'AFNOR oui qui avait travaillé sur les larges langages modèles très orientés anglo-saxons comme tu viens de le dire et qui avait démontré qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus international avec les 50 langues qu'ils ont utilisées pour faire leur modèle bon voilà on avait déjà abordé ce sujet-là d'un point de vue très pointu très technique l'année dernière est-ce qu'il y a des questions on peut prendre 5 minutes pour quelques questions Daniel j'ai apprécié votre exposé merci beaucoup je voudrais plutôt pas poser une question mais vous apporter une expérience que j'ai faite avec mes étudiants parce que beaucoup par l'administration du CNAM on nous dit faites attention à l'intelligence artificielle dans les examens dans les réponses qui peuvent être à part T les aides donc j'ai décidé de faire une expérience parce que il faut déjà savoir prompter pour avoir une bonne réponse de l'IA et donc je me suis amusé à faire un partiel mais avec des questions qui étaient un peu alambiquées avec des doubles négations donc mon idée était de voir est-ce que les étudiants sont en capacité simplement de faire un copier-coller de la question ou de la retraduire et donc j'ai fait l'examen de cette manière-là alors je leur ai dit vous avez le droit aux ordinateurs vous pouvez utiliser copilote CHGPT ce que vous voulez le but c'est que simplement je veux que les réponses soient retranscrites manuscritement sur la feuille de copie et donc j'ai fait l'examen de cette manière-là j'ai récupéré les copies je ne les ai pas corrigées tout de suite volontairement j'ai attendu un peu de temps et trois semaines après je les ai emmenés en amphi j'ai redonné le même examen mais cette fois sans rien et je voulais comparer les réponses et bien que ça soit fait avec l'intelligence artificielle ou avec une intelligence biologique les réponses étaient pareilles parce qu'en fait ils n'ont pas été capables d'apprendre déjà à prompter correctement et les peu de réponses qu'apportait l'intelligence artificielle ils n'ont pas été capables de les retraduire et donc je me disais finalement on a essayé de mettre en place de l'intelligence dans certains domaines mais en fait c'est là où je vous rejoins c'est que si on ne maîtrise pas l'outil on va vers des catastrophes énormes donc je voulais partager cette expérience je l'avais expliqué il y a 15 jours au Cotter mais on a beaucoup justement d'accompagnement d'apprentissage à faire et surtout que ces IA en fait il y a très peu d'IA encore françaises elles commencent un peu à venir et on est basé sur des IA qui font souvent une traduction de l'anglais français qui vont chercher des informations un peu de partout y compris sur nos propres réseaux nos propres machines donc voilà je voulais simplement partager cette petite expérience qui m'a beaucoup ouvert sur les usages de l'IA merci monsieur le professeur du CNAM François merci beaucoup deux remarques d'abord sur la question de l'open source il y a déjà de très nombreuses machines qui sont en open source l'enjeu surtout c'est les jeux de données et l'ouverture de ces jeux de données de manière à ce qu'on sache un petit peu ce qu'elles ont moissonné mais l'enjeu principal c'est si on compare avec ce qui s'est passé avec la révolution de l'imprimerie c'est qu'aujourd'hui les IA écrivent et moissonnent ce qu'elles écrivent et donc on est devant une sorte de bifurcation où on va avoir une dégradation des contenus tout à fait colossale aujourd'hui ce qu'il faut c'est peut-être pas nous interdire nous de lire ce qu'elles écrivent mais de les empêcher elles de relire ce qu'elles écrivent de manière à ce que ça ne bifurque pas et que ça ne devienne pas du grand n'importe quoi moi je comprends mais est-ce qu'on n'est pas en train il faut effectivement la grosse difficulté dans l'exercice que ce soit en matière géopolitique économique et capitalistique ou de ce point de vue conceptuel et technique c'est à un moment donné qu'il y a des difficultés à comprendre les directions parce que j'ai l'impression que là où tu décris une espèce de boucle de rétroaction qui va mais effectivement c'est des perspectives qu'il faut envisager mais là on est un peu dans la crainte de quelque chose à venir mais dans un premier temps on est quand même loin d'avoir tout scrappé et d'avoir tout reproduit pour l'instant et là la question aujourd'hui qui est une question nécessaire je ne fais que compléter c'est l'appropriation de ces technos parce que là on rentre directement dans la boucle de rétroaction et là c'est coton pour s'en sortir quoi une question deux, trois une là-bas au fond Jean-Gaït Anconiard conseiller municipal à Saint-Égrève je me posais la question en fait pourquoi le terme d'intelligence artificielle c'est c'est un peu c'est même carrément un terme marketing pourquoi on n'essaye pas de le désacraliser en l'appelant enfin en lui remettant dans son vrai nom qui est LLM en fait enfin où est-ce qu'on est c'est plutôt ça pourquoi est-ce que dans les instances les marketing enfin les personnes du marketing utilisent ce terme là je suis d'accord mais pourquoi est-ce que dans plein d'instances on n'essaye pas de changer ce terme là et puis ce qui permettrait de faire changer aussi la vision des choses à l'ensemble des citoyens je ne sais pas si je ne suis pas plus à même pour répondre parce qu'en fait c'est quand même deux choses différentes pour le coup ou disons que l'une est dans l'autre donc LLM c'est quelque chose qui peut être intégré dans la question de l'intelligence artificielle mais qu'une partie donc c'est une approche c'est pour ça que la difficulté aujourd'hui l'acception et on parle tous d'IA mais en fait souvent on parle d'IA générative et textuelle en plus donc c'est pas c'est pas la même chose sur le coup de la question de l'intelligence bon c'est des termes qui ont été repris d'ailleurs c'est des termes qui avaient été les hivers de l'IA pour ceux qui sont intéressés à la question ont fait qu'à certains moments même dans les universités on n'employait plus ce terme parce qu'il était plus marketing en vrai il était toujours enseigné c'est-à-dire on faisait la même chose mais ça ne s'appelait pas comme ça mais aujourd'hui effectivement c'est l'acception on a connu aussi la même chose à une autre échelle mais dans les smart cities les villes intelligentes effectivement en plus c'est une traduction de l'anglais là pour le coup qui pose différentes exceptions en vrai je sais que beaucoup ont essayé de le changer on n'y est jamais arrivé mais effectivement en tout cas la question de la terminologie elle impacte aussi ce que je disais dans ce challenge qu'on s'auto-promeut et qui pose un gros problème par contre la difficulté de le changer pour le coup c'est qu'en réalité est-ce un combat utile ? Peut-être est-ce un combat gagnable ? C'est moins sûr Olivier Morin Oui juste une petite page de pub pour l'EFF alors je sais que peu de gens connaissent en France l'EFF Electronic Frontier Foundation qui est une fondation américaine qui lutte pour les libertés sur internet et notamment qui a une batterie de juristes qui analyse tous les textes de loi produits par les différents états des Etats-Unis et qui notamment alerte assez souvent sur l'usage de l'IA alors on peut adhérer moi je suis adhérent de l'EFF depuis quelques années parce que comme vous l'avez dit la plupart des produits sont intégrés silencieusement dans les produits des GAFAM et c'est bien de voir l'orage qui arrive et de se dire comment s'en protéger et puis juste une autre expérience il se trouve que j'ai de la famille en Corée et en Corée depuis quelques années les premiers entretiens d'embauche sont faits par l'IA c'est-à-dire que les candidats avant de passer devant un recruteur humain sont écrémés entre guillemets par l'IA avec un entretien un peu comme dans Blade Runner vous savez l'entretien devant une machine et c'est l'IA qui décide si vous passez le premier cap ou pas ok merci Fabien de Dulacte oui juste pour dire que ce que je trouve intéressant dans la posture de Montpellier c'est l'aspect politique parce que les automates c'est un outil comme le marteau et le marteau on a décidé de réglementer son usage on peut enfoncer un marteau sur un clou et on peut décider collectivement que c'est interdit d'enfoncer le marteau sur la tête de quelqu'un d'autre et la différence qu'il y a avec le marteau c'est que là on peut avoir une puissance beaucoup plus importante que le marteau il est local c'est pour réagir parce qu'effectivement cette analogie elle peut s'entendre sur la question de l'outil moi c'est ce que je disais c'est que ça neutralise le fait de se dire que c'est un outil et que finalement c'est un usage en droit on appelle ça une arme par destination on peut en faire une arme par destination un marteau ça peut être une arme par destination selon comment on l'utilise la question qui est là c'est que en fait ce que tu dis c'est qu'il faut s'en refier c'est la régulation qui va nous sauver en partie vous avez remarqué ce n'est pas parce qu'il y a des élections européennes très précédemment mais en vrai vous avez remarqué l'appel des européens et notamment des français à la sainte union européenne pour trouver d'urgence une régulation qui allait nous sauver je pense que c'est effectivement une piste qu'il ne faut pas du tout qu'il faut prioriser c'est une réalité il n'empêche que l'IAC aujourd'hui c'est quand même de l'autorégulation même s'il y a des grandes avancées moi je ne nie pas du tout les grandes avancées il faut qu'on continue mais il y a eu aussi beaucoup pour des questions de compromis de choses qui ne sont pas allées très très loin et on est surtout sur de l'autorégulation au niveau des grands acteurs et des big tech donc cette partie là elle doit être évidemment intégrée mais je pense qu'il y en a une autre et c'est ce que je disais peut-être que j'ai mon explication sur la question c'est H. Mahala qui parle de cette question alors c'est juste sur cette citation là le contrat social qui nous lie en termes de société et les conditions générales d'utilisation c'est que là notamment quand on parle d'IA générative je parle de celle-là mais ça s'applique ailleurs mais c'est plus perlant comme ça quand on produit un texte c'est que derrière il y a des valeurs des objectifs des corrections de biais et tout ça ça correspond à l'état d'une société sauf que en théorie l'état d'une société dans la réalité humaine la matérialité c'est-à-dire ce qui nous cogère parce qu'à la fin tout ça une fois que c'est éteint on est quand même là et on a quand même pensé un peu avant que tout ça arrive puisque c'est ça ça sert à remanier ce qui a été pensé ça codifie un peu le passé du coup avec tous les travers que ça peut avoir mais tout ça a été pensé et je pense que les histoires de contrat social ou les valeurs d'une société le temps qu'elle a mis pour les appréhender ça doit aussi pouvoir être reflétable dans ces technos et notamment dans l'IA générative la correction de biais c'est un vrai souci parce que la version américaine et anglo-saxonne de laquelle on est plus proche que des chinois il faut être très clair mais communautariste à discrimination positive je ne rentre pas sur des questions partisanes de pour ou contre ce n'est pas le sujet c'est des questions culturelles d'appréhension différente et je donne ces exemples pour qu'ils soient compréhensibles mais derrière quand on vous répond il y a tous les présupposés culturels historiques dont on n'a pas et on ne peut pas une fois de plus sortir il n'y a pas d'objectivation il n'y a pas de neutralisation et peut-être que ce à quoi il faut réfléchir là-dedans aussi quand je vous parlais de CGU versus contrat social c'est de redéfinir des obligations alors c'est réglementaire mais c'est surtout en termes de le penser pas en termes de limitation mais en termes de penser à intégrer ce qu'il faudra appeler ce qu'on appelle aujourd'hui des valeurs des principes des constitutions dans la dénomination commune et l'acception commune de la réponse qu'elles peuvent faire c'est à titre prospectif mais je ne pense pas que le simple appel à la Sainte Union Européenne va tous nous sauver on a tous il faut quand même tous sûrement beaucoup moins ici qu'ailleurs j'en suis bien conscient mais démissionner sur nos données personnelles à un niveau plus ou moins évidemment donc la régulation oui les actions de l'Union Européenne elles sont absolument formidables sur le DSA sur toutes les dernières législations qui permettent de taper sur les big tech et de restreindre quand même ce qu'il explique qui soit que Facebook soit revenu là-dessus néanmoins je pense qu'il faille aussi reconsidérer le numérique comme un domaine politique et justement pas comme un outil et à cet outil il va falloir lui imprimer des valeurs parce qu'il est capable de l'échanger avec nous sur l'IA générative je le précise et ça a des impacts aussi sur le reste toute dernière question monsieur Ercolani Jean-Louis Ercolani marche alors moi je fais éditeur et je travaille avec l'IA là il y a quand même on sent bien la défiance qui est franco-française vis-à-vis de l'IA donc c'est bon voilà on interdit Tchad GPT mais c'est quand même aussi un outil donc ça peut générer de la frustration et donc concrètement je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez à la place parce que c'est un outil qui est exceptionnel donc qui peut aider les gens dans leur quotidien et dans leur travail donc qu'est-ce que concrètement vous faites à la place de Tchad GPT alors merci de me poser la question parce que quand on a fait ça c'était pour poser un débat politique et certainement pas pour interdire une techno c'est pour poser un débat politique et justement pour les services de la collectivité puisque là ça s'adressait aux services on a mis en place ce qu'on a appelé des labos P4 sur un ensemble de solutions commerciales qui sont en train d'être mis en place on a listé un certain nombre de solutions alors j'ai pas la liste mais 4 ou 5 différents types d'IA génératives pour pouvoir les tester avec ou sans l'accès aux données avec des process notamment par exemple je vous donne des trucs pratiques aux pratiques de systématiquement utiliser ça dans le cadre des visios pour faire des comptes rendus d'avoir des process qui soient donc non effectivement on veut s'emparer de ces technologies mais une fois de plus le faire dans l'ordre c'est à dire que normalement je vous fais un truc qui est très matérialiste quand vous êtes élu dans une collectivité locale et particulièrement dans une mairie et particulièrement en Montpellier quand vous voulez mettre un feu rouge il y a deux études d'impact je vous passe la concertation parce qu'il faut toujours la faire et moi j'en suis un des plus fermants partisans la réglementation les process internes et cerise sur le gâteau si quand vous êtes à Montpellier vous avez un tramway il faut s'adresser au ministère des transports pour avoir une autorisation donc ça on sait faire on sait gérer et depuis des dizaines d'années voire des centaines par contre quand vous mettez en place un type un logiciel un dispositif qui est à disposition sur le web de façon gratuite c'est beaucoup génial d'OpenEye sur la question et bien ça il n'y aurait pas de discussion à avoir je suis désolé l'utilisation des IA en médecine elle est strictement contrôlée depuis des années ça s'appelle de la certification et il n'y a aucun problème ça fait partie du process économique des boîtes ça fait partie on ne délivre pas des systèmes d'IA en médecine s'il n'y a pas de certification et c'est pas propre uniquement à l'Union Européenne même si l'Union Européenne est avancée ça fait partie du modèle économique donc à un moment donné l'idée était plus de poser un débat politique en espérant que ça percole force est de constater que ça interroge ça intéresse ça ne percole pas forcément au niveau vous l'avez vu on va mettre ces élections à part on s'invite tous à aller voter parce qu'il y a des vrais enjeux mais sur les élections européennes je crois que je l'ai entendu prononcer trois fois et autour d'une gadget avec des gadgets or une fois de plus quand vous êtes persuadé que c'est du ressort de l'imprimerie ou de l'écriture il faut en prendre la distance à la mesure mais moi je vous le dis nous on veut aller encore plus vite que les autres dans les expérimentations mais faire ce qu'on fait dans la vie réelle c'est-à-dire instruire les dispositifs savoir quels sont les biais mais là c'est au sens quels sont les avantages les inconvénients leur coût aussi parce que derrière il y a un modèle économique et il ne faut pas le nier parce qu'il faut avoir le truc là-dedans évidemment on a tous l'idée les big tech vont nous manger l'esprit et vont nous manger aussi les sous je vous donne une petite idée pour que certains d'entre vous aient une idée aujourd'hui une licence Microsoft Office 365 je ne sais plus les chiffres E2 ou E3 je me trompe toujours c'est 20 euros par utilisateur on nous demande pour Copilot si on veut l'utiliser et ce n'est pas la solution qu'on veut privilégier vous en doutez bien 30 euros supplémentaires c'est-à-dire 50 par utilisateur je veux dire c'est hors de prix et encore le modèle économique il est en version illimitée ce qu'ils appellent et on ne sait pas comment ça va évoluer vu que ça épuise les ressources financières je ne vous parle pas de l'extraction du coût social et tout ça ne serait-ce qu'en termes financiers et capitalistiques que le modèle des professionnels c'est des tokens donc aujourd'hui on ne sait même pas vers quel modèle économique on va donc il y a aussi ces questionnements qui est un questionnement de professionnels d'une organisation c'est combien ça coûte et à quoi ça sert mais moi je pense qu'on a voulu faire les choses dans l'ordre et surtout l'intégrer dans un modèle de transformation au niveau de la direction générale pour que ça soit pris en source aussi dans l'accompagnement des métiers vous voyez moi j'ai beaucoup insisté auprès du président de la métropole et auprès du directeur général des services pour aller voir les organisations syndicales tout au début il y a un an on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas leur dire je vais leur dire je ne sais pas grand chose mais au moins je leur aurais dit et j'aurais dit qu'il faut qu'ils s'en préoccupent et on a essayé de travailler comme ça en disant on va associer les gens alors évidemment c'est louable comme intention et on verra bien ce qu'on en fera en tout cas c'est la direction qu'on prend c'est l'accompagnement et la formation une chose aussi qu'on va intensifier c'est la formation vous le disiez monsieur tout à l'heure en parlant sur les promptes c'est former à minima sur une acculturation sur la question de la logique du prompting parce qu'aujourd'hui chat GPT, ENCO c'est comme le sopalin avec l'issue-tout chat GPT c'est pour ça que j'utilise ce terme aujourd'hui c'est quand même principalement utilisé comme un moteur de recherche comme vous tapez sur Google donc évidemment la réponse est prise même si depuis on a rajouté les liens externes vers les références et compagnie il n'empêche que c'est quand même pris pour argent comptant pour la plupart des gens en plus moins vous avez d'esprit critique plus vous le prenez pour argent comptant évidemment là les biais se révèlent donc ça nécessite une formation mais la logique de vouloir rentrer par les petits bouts on expérimente un ensemble de solutions techniques soit des IA génératives bureautiques soit des IA génératives spécialisées dans certains domaines par exemple une solution commerciale qui s'appelle Delibia qui s'adresse particulièrement aux collectivités locales par rapport aux délibérations et on est en recherche d'outils qui correspondent aussi à notre philosophie d'où notre présence à la Dulac j'en profite quand même pour le dire parce qu'il y a quand même aussi cette question de valeur derrière mais non non on est à fond dans l'expérimentation et on encourage les entreprises du territoire notamment à nous proposer des solutions et justement toute la question qui va se poser c'est aussi de sortir des grands data centers et des grands LLM en version centralisée on en parlait tout à l'heure avec des plus petits modèles plus efficaces qui posent aussi d'autres problèmes géopolitiques économiques parce que qui veut dire plus petits modèles veut dire en local sur des machines plus gourmandes en RAM et autres donc renouvellement du matériel vous voyez c'est quand même une boucle complexe à interroger en tout cas pour répondre à la question nous avons interdit chez la GPT pour poser un débat politique et on a été les seuls à le dire et loin d'être les seuls à le faire mais à le dire et ça a aidé des gens j'espère qu'on continuera à aider mais par contre l'idée c'est plutôt de prendre toutes les initiatives pour dire on veut faire les choses dans l'ordre et les faire de la bonne manière Merci Manu on va pouvoir continuer la discussion dans 20 minutes autour d'un café si vous le souhaitez en attendant on va te remercier Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci